Le premier rendez-vous de la matinée, plombier d'urgence ce matin Romain. Ouais c'est ça, je place de la plomberie, oui. Il est plombier, il va plomber ce matin, attention. Attention c'est parti ! C'est les conseils, les conseils pas chers, du plombier. C'est les conseils, les conseils pas chers. C'est les conseils, les conseils pas chers. C'est les conseils, les conseils pas chers. Les conseils pas chers de retour ce matin, alors un plombier à 6h10. Puisque c'est bien l'heure des conseils pas chers, pourquoi donc Romano ? Bah si en fait, il y a une vidéo qui tourne sur internet, bon là ça fait déjà un petit moment. En fait c'est le patron d'une pizzeria qui dans sa pizzeria urine dans l'évier de la pizzeria. Donc une pizzeria très très propre. Bon appétit bien sûr. Bah hier il montrait là c'était quoi dans cet A8 là, les contrôles d'hygiène dans les restos. Bah il devrait aller les contrôler ceux-ci là. Oh putain de merde, tu peux te dire que les restos t'as plus envie d'y aller en fait. Et donc ce matin, je vais appeler les gens, je vais leur dire que je suis en train d'intervenir là pas loin. Et que j'ai remarqué qu'ils pissaient dans l'évier. Donc il faut que je nettoie les canalisations forcément. Et tout ça à 6h10. Allez c'est parti. Bah écoute, bon courage Romano. Au plombier à 6h10, qui nettoie ? Ah je nettoie un don. Ah non bah chez Fred. Les canalisations dans lesquelles il y a un mec qui pisse, c'est quand même fou. Allez c'est parti. Oui allo ? Oui allo ? Oui bonjour madame. Bonjour. Oui bonjour. La femme de Fred. C'est la femme de Fred. Oui. Oui bonjour, est-ce que Fred est disponible ? Oui la part de... Ah c'est de la part du plombier, je suis en intervention chez un de vos voisins là. Oui il y a un problème avec les tuyaux. Et j'aurais une petite question à poser à votre mari. Concernant l'installation. Oui. Oui. Allez passez-le nous. Allez débêche-toi s'il te plaît. Allo ? Ouais Fred. Oui. Oui bonjour c'est le plombier là, je suis en train d'intervenir chez le voisin d'à côté là. Allo ? Oui ? Oui et en fait on a détecté qu'il y avait de l'urine qui passait dans vos tuyaux, mais des tuyaux de lavabo et d'évier. C'est qui qui fait con là ? C'est le plombier à l'appareil. Ouais c'est le plombier. Parce que le voisin m'a dit que ta femme urinait régulièrement dans l'évier. Ouais c'est ça ouais. Faudrait lui dire d'arrêter à la salle. Ouais ok d'accord je dirai. Est-ce que je peux passer de voir là ? Ouais ouais tu peux ouais. Ouais je vais passer de voir parce que je vais lui montrer comment ça marche des chiottes a priori, elle sait pas trop faire. Ouais ok tu peux venir faire voir, on verra bien. Ouais et puis tu me donneras 50 euros parce que je vais nettoyer un peu les tuyaux quand même. Ouais ok d'accord. Bon bah c'est nickel ça. C'est parfait je suis là dans moins de 5 minutes. J'arrive avec la caisse à outils. Le plombier travaille tôt ce matin. Ce serait pas Romano par hasard ? Non putain de merde non non non. Non non pas du tout. Bien sûr que non c'est le plombier. Ouais c'est le plombier. Tu peux venir il n'y a pas de chouce. Ah bah c'est merci. Gros bisous à toi. Ouais merci il n'y a pas de quoi. À tout à l'heure. Salut. À tout à l'heure. Ciao. Et quitte pas Frédéric hein. C'est Frédéric ? Ouais c'est Frédéric. Hé bah voilà. Bouge pas Frédéric. En tout cas ça n'a pas choqué quand je lui dis ça. Non. je mets le piste dans le lavabo. Normal. Oui, c'est normal. Non, c'est Romano. T'en as un autre, Cédric ? Oui, j'ai Olivier. Eh bien, écoute, rappelle-le, Olivier. Allez, vas-y. C'est parti. Allez, c'est parti. C'est l'heure du plombier. Allez, allez. Donc faites attention si vous allez au resto, quand même. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, Olivier ? Oui. Oui, bonjour, c'est le plombier. Je suis en train de faire des travaux dans l'appartement d'à côté, près de chez vous, chez un voisin. Ah, apparemment, vous aimez mon numéro. Eh bien, voilà, c'est le voisin qui me l'a donné. Ah, il est fort sympathique, le voisin. Il est fort sympathique, oui, parce qu'en fait, on a un petit problème. On a détecté de l'urine dans les tuyaux, mais qui ne sont pas à cet effet. Dans les tuyaux du lavabo et de l'évier. Ah oui ? Alors, mon gros dégueulasse, on pisse dans l'évier ? Salaud, va. Oui. Oui. Donc, il va falloir que je vienne nettoyer la tuyauterie du côté de chez toi, là. Non, ça ira très bien, la tuyauterie va très bien. Mais arrête de faire pipi dans l'évier ou le lavabo, hein ? Oui, voilà, exactement. Je commence à chier dedans, ça ira mieux. Ah, très bien, nickel. Je vais venir le déboucher, quand même. Oui. Oui, il vaut mieux. Donc, je vais arriver dans 5-10 minutes, tu vas me donner 50 euros pour les travaux. Bon, vous êtes qui ? Le plombier, je ne sais pas de quoi tu me parles, l'ami. Oui, bon, allez. Bonne journée. Je viens. Salut. Je t'avais dit que le plombier est à 6h10. Bon, mon gars, lui, lui a chier dans son lavabo. Mais voilà, on est quand même tombé sur le pire. Il y a des restaurants qui sont dégueulasses, mais qui pourraient l'être beaucoup plus. Ah, oui, mais il y a même des particuliers aussi. Donc, il ne faut pas s'en avoir. Allez, bon appétit, bon réveil. Il est 6h13. T'es attention, quand vous allez bouffer au resto, fais gaffe, Cédric, toi qui vas souvent dans des restos très, 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 très... Oui, oui, je vais faire gaffe. Dans des sacrés boui-bouis, Val-Belge. Très, 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 très soigné. C'est sa spécialité. Tous les restos qui ferment à cause d'hygiène, Cédric qui a été. Oui, il est passé. À croire qu'il est enquêteur pour l'hygiène. Ah, oui, il les connaît tous. Bon, 6h13, dans un instant, on vous offre votre premier iPad mini de la semaine. Il est pour vous avec le film 300, la naissance d'un empire, un film Skyrock, bien sûr. Et des iPads mini à gagner avec l'invité mystère, juste après le son de The Game. Game et 50 cents, tout de suite sur Skyrock. Gros souvenir, écoutez ça, c'est à Ouidou. Skyrock, les conseils pas chers de Romano. Non, 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 on n'a rien commandé. C'est parti, conseils pas chers, sexy ce matin. Ah, oui, les rigottes. C'est les conseils, les conseils pas chers. Waouh. C'est les conseils, les conseils pas chers. Du rythme, du rythme. C'est les conseils, les conseils pas chers. C'est les conseils, les conseils pas chers. Eh oui, sexy ce matin, les conseils pas chers. Alors, les conseils pas chers Une bonne idée de la police espagnole Qui a décidé Pour apprendre aux policiers A faire les premiers secours Ils ont inséré des films de cul En gros, dans la formation Avec, tu vois, par exemple Deux femmes se faire du bouche à bouche entre elles Une femme faire un massage cardiaque A une autre qui a quasiment les seins nus C'est du secourisme Les gestes qui chauffent Non, qui chauffent, c'est toi Le geste qui chauffe, c'est toi Le geste qui sauve, c'est lui Qui ? C'est bien la police espagnole C'est bien la police espagnole, j'ai bien compris Bon, là, ce matin, je vais appeler des familles Je vais leur proposer de leur apprendre les gestes qui sauvent Version sexy, version hot C'est ça, on va se mettre genre tout nu Et bien sûr, c'est payant Ah bah oui, c'est le conseil pas chers Allo, on va chez Ludovic Ludovic, c'est parti, c'est Ludovic Les gestes qui sauvent Allo, Ludovic ? Ouais, bonjour, comment tu vas, toi ? Ça va ? Ça va, ça va, c'est le secouriste à l'appareil Ouais ? Ouais, t'as une femme, toi ? Ouais ? Ouais, parce qu'elle a demandé un petit cours de secourisme un peu spécial Ah bon ? Un cours de secourisme naturiste, à poil Ah bon ? Et c'est moi le professeur D'accord Donc ce matin, en fait, je vais venir, je vais me mettre à poil avec elle dans le salon D'accord On va faire du bouche à bouche, les massages, tout ça Je vais lui apprendre tous les premiers gestes, quoi D'accord, pas de problème Tu as les petits doigts dans le cul, l'accompagner, tout ça Pas de problème, ouais Pas de problème, et puis tu me donneras 50 euros, vu que tu vas payer, toi Si tu veux, ouais, y a pas de soucis, même 100, si tu veux Bon bah 100, ouais, écoute, je prends les pourboires, j'accepte, volontiers À ce prix-là, je peux même te donner un petit cours à toi aussi, quoi Oh bah pas de problème, je te filerai 150 dans ce cas-là Ah bah ouais, tu es gentil, comme tout Tu pourras me toucher un peu la nouille, hein Pas de problème Ah, histoire de me la réanimer un peu Pas de problème On va voir si t'es agile de tes mains et de ta bouche, toi Ah, y a pas de soucis, ouais Ah bah on va voir ça Bon bah, je me pointe dans 10 minutes, un quart d'heure, là Pas de problème Avec le véhicule, et on se met en position, on y va à fond, hein Ok, ça marche On commence par un bouche à bouche Bouche à bouche avec ta femme, déjà Tu te laves les dents ? Ouais, ils sont déjà faits, y a pas de problème Je fais des lavements et tout, y a pas de problème Ah, tu t'es fait des lavements ? Non, ça c'est au cul, hein J'ai lavé le cul, quoi ? Pas confondre Bon bah, j'arrive, alors Ok Et si t'es tout propre, c'est parfait Ah bah, à tout de suite À tout de suite Eh, merci C'est important, les gestes qui chauvent Qui chauvent Qui chauvent, comme toi, ouais Ouais, exactement À tout de suite Ça t'y arrivera jamais, hein Oui Non En tout cas, ce que j'ai réussi, c'est avoir 50 euros Tu n'as pas l'impression qu'il te prenait pour un cours ? Non, pas du tout Pas du tout Non, 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 pas du tout Il était très content Très bien, bah, on remet ça, alors Allez, allez, on va chez Michel Michel Chez Michel Important de secourisme Eh, oui Prenez des cours de secourisme Appelez directement à Skyrock Romano Il fait payer, hein Attention Allô ? Allô, c'est la femme à Michel ? Allô ? Oui Oui, bonjour madame Bonjour monsieur Oui, bonjour, c'est le secouriste à l'appareil Comment ? Le secouriste C'est qui, ça ? Ah bah, le secouriste, celui qui sauve des vies Vous savez, j'apprends le bouche-à-bouche, les massages, tout ça Les gestes qui sauvent Je ne sais pas qui Ah bah oui, c'est moi, c'est monsieur Lapin, c'est l'appareil Et en fait, je vous appelais ce matin Votre mari a fait une petite réservation pour prendre un petit cours ce matin Non, 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 non Ah si, si, un cours à poil J'ai dit non Eh bah, moi j'ai dit oui Bah, moi j'ai dit non Bah, moi j'ai dit oui C'est par appel de venir, vous ne reprouvez pas Ah bah, moi je m'en fous, je défonce la porte ici C'est chez moi Eh bah, il faudrait ouvrir la porte Bah, écoutez, venez On va faire du bouche-à-bouche C'est pas la peine de vous déplacer, monsieur Ah si, il faudra te donner 50 euros Je dis non Je dis oui Elle m'a dit de venir, de toute façon, j'arrive moi Elle a dit non, elle a dit oui Parce qu'elle, c'est parce qu'elle veut, c'est parce qu'elle veut Je dis non C'est pas, c'est elle vient Bon, il faudrait la rappeler, moi j'aimerais avoir confirmation, je veux voir ce qu'il en est On vient, c'est pas ce qu'elle veut, la dame là Non, c'est plus où elle en est, la pauvre dame, c'est ouf C'est la femme à Michel, c'est ça ? C'est ça, c'est bien elle, la femme à Michel C'est la femme à Michel Allez Qui répond plus, désolé pour la femme à Michel Oui ? Oui, c'est la femme à Michel C'est la femme à Michel C'est le secouriste C'est qui ça ? C'est le secouriste ? Ah bah c'est moi, c'est M. Lapin Qu'est-ce que vous voulez ? Ah bah Michel, il a commandé un cours Qu'est-ce que vous voulez ? Ah bah je vais lui apprendre le bouche-à-bouche On va se mettre tout nu dans le salon Oh, j'ai dit non, je suis pas chez moi Ah non, je viens Vous me soutenez, j'appelle la gendarmerie Ah mais ils sont au courant, hein Je travaille en collaboration avec eux Voilà Si c'est clair, moi J'ai dit non, j'ai dit non Je suis chez moi Bon, elle appelle la police Merci la femme à Michel Ah bah nickel Skyrock, les conseils pas chers de Romano Non, 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 non Un nouveau produit Un produit que vous présente Romano Un riste ce matin Ah oui, un produit qui vient de Denver Dans le bierreux Bierreux, bierreste, bierreste Alcoolique surtout Et un truc, non mais c'est pas mal Leur argument c'est Rien de plus encombrant que de transporter des packs de bière en canette ou en bouteille Eh oui Eh bien là, ils vont inventer la bière en poudre Eh oui La bière, ça doit avoir un goût spécial Alors tu prends de la poudre Comme les soupes en fait Et après tu mélanges avec de l'eau gazeuse Et hop, ça se transforme en bierre Ah, il faut de l'eau gazeuse Sinon c'est un peu, oui C'est de la bière sans bulle Ça doit être très très bon, pas super Eh bien direction ce matin, les familles pour leur vendre ce magnifique produit en direct des Etats-Unis d'Amérique Les conseils pas chers C'est les conseils 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 Les conseils pas chers Et à la vôtre Et à la vôtre Allez, direction les familles qui viennent Allo, c'est Pascal. Pascal. Pascal pour la bonne bière. J'espère qu'il est alcoolique. On va voir si on est chez des Français alcooliques ce matin. Oh, il y en a. Il paraît, ouais. Allo ? Oui, bonjour, c'est Pascal. Oui ? Oui, bonjour, comment allez-vous ? Oui, bonjour. Bonjour, c'est le marchand de bière à l'appareil. D'accord, enchanté. Enchanté, vous en buvez un petit peu, on m'a dit. Un petit peu de temps en temps. Ah, parce que là, on vient de sortir une nouvelle bière, une bière en poudre. Ah, ben c'est formidable. Ah, ben ça, vous coupez ça avec de l'eau, c'est parfait. C'est très bien, c'est parfait. Et donc, je vais vous en amener un petit pochon, là. D'accord. Voilà, et puis on va picoler ensemble. C'est impeccable, vraiment, on n'avait rien d'autre à faire. Non, non, ben non, parce que là, je vais venir te voir, là, tu vas me donner 20 euros, déjà, ce sera déjà pour commencer. Oui, c'est le prix de la bière en poudre. Oui, oui. Allo, Pascal ? Ah, ben oui, je t'écoute. Oui, oui. Et puis, à la limite, on va en picoler un peu, et puis après, si on se laisse aller, on se laissera aller complètement tous les deux, si tu vois ce que je veux dire. Ah, là, 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 tu sais que je suis une vieille peau, hein. Ah, tu es une vieille peau. Ah, ben écoute, ça ne me dérange pas, les vieilles peaux, j'aime bien ça, moi. Et c'est dans les vieilles peaux qu'on fait les mûres soupes ? Ah, oui, mais pas, tu n'as pas autre chose à me dire, là, tu es connu, ça, tu n'as pas autre chose à me sortir. Ah, ben, écoute, je vais sortir mon kiki en arrivant. Oui, ben, c'est ça, mon Dieu, mon Dieu, quelle affaire. Allez, quand t'as la vieille peau ? Eh, ben, j'arrive vite, prépare le billet de 20 euros, hein. Marre-toi bien, avant. Ah, c'est gentil. Ah, tout de suite, Pascal, je t'embrasse, ma belle. On te fait un bisou. Bisous, ma poule. C'est de bien avoir des gens de bonne humeur le lundi matin, hein, Pascal ? Oh, non, 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 et vive les hypo, hein. Ah, ouais, super, c'est vendu, ça fait plaisir. Alors, suivant. Alors, c'est Gilbert. Gilbert, houlà. Gilbert. Ouais, Gilbert. T'es alcoolique, ce Gilbert. Ah, ben, alors, Gilbert. Allô ? Oui, bonjour, c'est la fameuse Gilbert. C'est qui ? C'est un copain, lui, le marchand de bière. Il est là, Gilbert ? C'est des conneries ou quoi, là ? Ben, pas du tout, j'ai de la bière à lui amener, de la bière en poudre. Ah bah si, attends, il adore ça le poivreau Ça va lui faire plaisir Oh, ne raconte pas Regardez la fameuse Gilbert Allez, vas-y C'est pour la bière La fameuse Gilbert Allez Allô ? Oui, ça a coupé le téléphone Il faut que je parle à Gilbert, c'est un cas de force majeure, c'est pour sa bière C'est n'importe quoi là Mais non, c'est pas n'importe quoi Ah bah c'est pas la peine, Gilbert, il boit, c'est pas de sa faute D'importe qui, pauvre con Oh, la malpoli La vulgarité dès le matin Ça me choque Heureusement qu'on a eu Pascal juste avant Qui était toute gentille Pascal, une poivreote Et alcoolique C'est nickel pour ses conseils pas chers La fameuse Gilbert, c'était pas dans le même style C'est lundi matin, des débuts de se mettre difficiles Merci pour cette info, en tout cas Romano La bière en poudre existe C'est comme du Knorr, on nous dit sur SMS C'est Circus qui nous laisse ce message Ouais, c'est ça Exactement, pareil Comme du Knorr Voilà, c'est de la bière en poudre Et bah, bon petit déjeuner Et bah, bon réveil, oui Allez, bon réveil Et dans un instant, l'invité mystère à découvrir Il est 8h17 sur Skyrock Skyrock Les conseils pas chers de Romano T'inquiète pas mon gant Et je vais au commissariat Et je vais trouver ta numéro Et je vais te péter les dents